Troisième quart du 26e Hizb. Leur prophète le répandait alors, est-il possible de douter de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour absoudre une partie de vos péchés et vous laisser vivre jusqu'au terme fixé ? Mais, ces peuples répliqués, vous n'êtes que des humains comme nous, et votre seul but est de nous détacher du culte de nos ancêtres. Apportez-nous donc une preuve incontestable. Certes, nous ne sommes que des humains comme vous, reprenez les prophètes, mais Dieu accorde sa grâce à qui il veut parmi ses serviteurs. Il n'est pas en notre pouvoir de vous fournir une preuve quelconque sans la permission du Seigneur. C'est en Dieu que les croyants doivent placer leur confiance. Et pourquoi ne mettions-nous pas notre confiance en Dieu, lui qui nous a fait suivre les voies les plus salutaires ? Aussi sommes-nous décidés à supporter avec patience les outrages que vous nous faites subir, car ceux qui cherchent à se confier, c'est en Dieu qu'ils doivent placer leur confiance. Nous allons vous chasser de notre pays, dirent les païens à leurs prophètes, à moins que vous ne reveniez à notre religion. Le Seigneur révéla alors aux prophètes, nous aléantirons assurément les impies et vous installerons dans le pays à leur place. Telle est la récompense de celui qui redoute ma puissance et craint ma menace. Les prophètes demandèrent alors à Dieu la victoire. Et aussitôt, tout tyran insolent fut déçu en attendant de se retrouver en enfer où sa boisson sera faite d'eau tiède et qu'il tentera d'absorber à petites gorgées et c'est avec peine qu'il pourra y arriver. Et la mort la sciera de toutes parts, mais il n'en mourra pas pour autant, car il est appelé à subir un terrible châtiment. Les œuvres de ceux qui nient leur Seigneur sont semblables à de la cendre sur laquelle s'acharne le vent en un jour d'orage. Ainsi, les négateurs ne tireront aucun profit dans l'au-delà des œuvres qu'ils auront accomplies et c'est là le profond égarement. Ne vois-tu pas que Dieu a, en toute vérité, créé les cieux et la terre et que, s'il le voulait, il vous ferait disparaître et vous remplacerez par des nouvelles créatures ? Cela est si facile pour Dieu. Tous les hommes comparaîtront devant Dieu et les faibles diront alors aux superbes. Nous vous prenions, pour exemple, ne pouvez-vous, aujourd'hui, nous préserver tant soit peu du châtiment de Dieu ? Il est puissant de leur dire si Dieu nous avait mis sur la bonne voie, nous vous aurions certainement bien guidés. Mais maintenant, à quoi nous sert de nous affliger ou de nous résigner ? Il n'y a plus d'échappatoire possible pour nous. Et lorsque le destin aura été accompli, Satan dira « Dieu vous a fait une juste promesse et moi aussi je vous ai fait des promesses, mais c'était pour vous tromper. » « D'ailleurs, quelle autorité avais-je sur vous ? Il m'a suffi de vous appeler pour que vous me suivez. Ne vous en prenez donc pas à moi, ne vous en prenez qu'à vous-même. Je ne puis vous être d'aucun secours et vous n'êtes pour moi d'aucune utilité. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Dieu. Que les négateurs subissent donc le châtiment implacable qu'ils méritent. Ceux qui, en revanche, auront cru et pratiqué de bonnes œuvres seront admis dans des jardins arrosés d'eau vive et tout leur séjour sera éternel par la volonté de leur Seigneur. Ils y seront accueillis par des mots « Paix à vous, salam ! » Vois-tu à quoi le Seigneur compare à titre d'exemple la bonne parole ? « C'est un bel arbre dont les racines se fixent solidément dans le sol et dont la ramure s'élance vers le ciel. » En reproduisant, par la grâce de son Seigneur, des fruits à chaque instant. Dieu propose ainsi des paroles aux hommes pour les amener à réfléchir. Au contraire, une méchante parole est semblable à un arbre nuisible qui se développe à ras du sol sans jamais y avoir une tâche solide. Dieu affirme ainsi les croyants par des fermes propres dans la vie présente et dans la vie future et il égare les méchants car sa volonté doit toujours s'accomplir.